Wouuuuh ! Musique de générique Aujourd'hui, nous allons parler du Precidose Statue. C'est le statut de résident temporaire. J'aime bien cette geste ! Et je vais faire une mini-pause pour que tu likes. Tu es en retard et tu t'es dit la date limite était le 30 juin 2021 mais je n'étais pas disponible ou j'avais une raison valable. Donc, tu peux toujours faire cette demande. Il faut deux choses. Imaginons que tu es dans une situation particulière et qu'on t'a dit, donc le gouvernement t'a dit que tu pouvais postuler jusqu'à une date précise. Dans ce cas-là, tu as le temps de postuler jusqu'à la date précise. L'autre chose également, ce serait si tu as un motif raisonnable. Là, je te mets tout simplement la liste de tous les motifs. Bien sûr, ils vont demander le document parce que sinon tout le monde pourrait mentir pour pouvoir encore faire la demande de statut temporaire. Donc, n'essaie pas de mentir. Dis la vérité, sois honnête. D'accord ? Tu peux faire la demande parce que ta famille est en Angleterre et elle fait partie de l'Union Européenne, c'est facile. Et ou peut-être parce que tu as un enfant. Donc, tu as moins de 18 ans, tu as un enfant et que tes parents ont oublié de faire la demande pour toi. Tu peux faire cette demande. Et aussi, si tu étais très malade. Donc, tu es très malade à l'hôpital. Tu as bien sûr des preuves. Ahem ! Du coup, tu as une condition qui ne te permettait pas de postuler. Par exemple, tu as subi des pressions psychologiques. Tu étais dans un mauvais environnement. Il faut vraiment que tu montres en fait que ta condition physique était très mauvaise. et que ça t'a empêché de faire ta demande. J'espère que j'étais précise parce que j'ai pas envie que les gens disent voilà une vidéo là là. Elle a dit que si je suis malade. Oui, j'étais malade pendant un jour. Je peux toujours faire la demande. Je n'ai pas dit ça. D'accord ? Donc, c'est à toi vraiment aussi d'aller regarder sur gov. Et comme ça, tu auras plus d'explications. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Il faut s'y avoir d'autres cas. Donc, c'est vraiment à toi de juger ou non si c'était vraiment un cas important, quelque chose de grave, peut-être de dangereux. Dans ce cas là, si tu penses que tu mérites encore une deuxième chance. Tu mérites une deuxième chance ! Alors, dans ce cas là, tu peux faire la demande. Et après, tu auras une réponse négative ou positive. Par rapport à la famille. Donc, tu as 90 jours pour faire ta demande. Donc, imaginons que ton cousin ou ta tante habite en Angleterre. Tu l'appelles alors que tu ne l'as jamais appelé toute ta vie. Et tu lui dis, oui tantine, je t'aime beaucoup. Je voudrais venir en Angleterre. Est-ce que tu peux m'aider ? Bon, parce qu'elle-ci, elle est gentille. Elle va te dire, oui, Patricia, je ne te connais pas. Mais ce n'est pas grave. Tu peux venir. Mais, à partir du moment que tu arrives sur le territoire anglais, tu auras 90 jours pour faire ta demande. Ne dépasse pas ce délai. D'accord. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de statut étudiant. Donc, de ce que tu peux faire, il y a tellement de choses à dire. Donc, si par exemple, tu es étudiant et que tu voudrais venir en Angleterre ici, comment tu dois faire ? C'est quoi la procédure ? Donc, je te parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Je te dis à la prochaine et à bientôt ! Et n'oublie pas que tu es une personne formidable ! Mh-hm. Mh-hm.